Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à ce sixième forum « Entreprendre dans la culture » en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un forum organisé par la Cour Sige Boutaric en partenariat avec Bourgogne School of Business et avec le soutien du ministère de la Culture. Cet atelier « Comment rebondir après une crise » est animé par Sabine Miller et il fait partie de toute une journée d'atelier que vous pouvez suivre en direct sur notre site en version dématérialisée. Et puis, on vous invite aussi à consulter le programme parce qu'on vous prépare une deuxième partie en 2021, on l'espère, en physique et dont la thématique sera sur la puissance collective, le faire ensemble. Donc, je passe la parole à Sabine et n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et elle vous donnera la parole. Voilà, donc bon atelier. Merci Aurélie. Bonjour à tous. C'est vraiment très étrange de voir uniquement vos noms. Je suis contente d'être là et je fais confiance que vous m'entendez, que vous me voyez bien. J'avoue que c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est pour cela qu'avec Aurélie, elle m'a proposé qu'on peut utiliser la fonction chat que vous devriez tous voir en haut de la barre. Quand vous allez sur le chat, vous pouvez poser des questions et j'ai la possibilité de vous faire monter sur scène. Ça veut dire que votre image va apparaître pour un petit instant sur l'écran et vous allez pouvoir poser une question ou faire un commentaire, partager un avis. Voilà, c'était très essentiel pour moi parce que ça reste un atelier. Ce n'est pas un discours que je vais donner sur une heure, mais ça va être un échange et un vrai travail ensemble. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions dans le chat et si vous avez juste envie de poser la question sans monter sur scène, sans qu'on vous voit, c'est possible aussi. Donc, ceux qui sont d'accord de monter sur scène, mettez juste un OK, un OK au début de votre question. Comme ça, je sais que j'ai le droit de vous faire monter sur scène. Voilà, on commence sur le sujet comment rebondir après une crise. Pour moi, une crise, c'est quelque chose qui arrive de manière abrupte, de manière presque violente, surprenante et qui chamboule. La crise la plus évidente que la plupart ont vécu cette année, c'est le COVID-19 et ça dure encore. En même temps, il y en a eu autant de crises qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais parler de votre crise. Donc, comment rebondir après votre crise, après ce que vous avez vécu ? Donc, on va commencer déjà à plonger dans votre point de vue très personnel. Je ne me suis pas encore vraiment présentée. Pour ceux qui ne savent pas, je suis thérapeute dans la psychothérapie et aussi enseignante, formatrice en entrepreneuriat, en développement personnel. Donc, moi, ma compétence, ma passion, c'est de réunir les deux. La vue sur mon projet entrepreneurial, professionnel et en même temps de garder le lien avec la vue à l'intérieur. Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Quels sont mes passions ? Et comment ce que je fais dans ma vie professionnelle peut être cohérent avec qui je suis ? Donc, pour commencer, j'espère que vous avez tous soit des feuilles vierges ou quelque chose à écrire. Si ce n'est pas le cas, vous avez 10 secondes pour aller en chercher. Voilà. Prenez quelque chose à écrire, un stylo, un papier et on va démarrer le premier exercice. Donc, le premier exercice, ça va être... On commence tout simple. Dessayez un cercle. On va faire un diagramme circulaire, très bête, très simple. Et je vous invite à faire juste trois traits. Un, deux, trois. Ça vous fait huit champs à remplir. Donc, je vous laisse le temps de faire votre diagramme. Je ne peux malheureusement pas voir. Je fais confiance que ça fonctionne pour tout le monde. Et voilà, et de faire les trois traits. Donc, une fois, je le fais avec vous, vous avez ça. Je vous invite à remplir dans chaque champ une dimension à laquelle vous avez pu vivre ou vous vivez cette crise. Les propositions que je vous fais, c'est d'y mettre psychologique. Je suis thérapeute, bien sûr. Je vous propose la dimension psychologique. Donc, psychologique. Dans la prochaine case, je vous invite à mettre le mot professionnel. Le niveau professionnel. Ça veut dire votre entreprise, votre poste, votre... Si vous êtes étudiant, c'est votre vie d'étudiant professionnelle. Troisième case, mettez au niveau de vos valeurs. La dimension de mes valeurs. Comment cette crise a chamboulé mes valeurs. Prochaine case, je vous invite à mettre familial et personnel. La dimension familiale, personnelle. La vie privée, la vie de famille, la vie de couple, la vie avec vos amis. Votre vie en dehors de la vie professionnelle, votre vie personnelle. Et puis, une dernière case, financière. Au niveau financière, comment vous avez vécu la crise ? On va juste mettre les termes. Juste le mot financière, psychologique, professionnelle. Dans une prochaine étape. Maintenant, je vous invite à tout bêtement remplir à quel point ça vous a impacté. Par exemple, au niveau financière, ça m'a beaucoup impacté. Alors, je remplis comme ça jusqu'au bout. Au niveau psychologique, peut-être que ça m'a moins impacté. Alors, voilà, je remplis moins ou pas du tout. Ok, je vous invite à faire un tour des quatre champs, des huit champs, pour remplir à quel point cette dimension, elle a été impactée dans votre vie. Sans juger, sans réfléchir à comment, juste à quel point c'était impacté. Vous allez remarquer que la huitième case, elle est... La huitième, la sixième, il n'y a que six. La sixième case, elle est vide. J'ai laissé une vide pour que vous puissiez remplir peut-être une dimension à laquelle je n'ai pas pensé. Et si vous souhaitez, partagez cette dimension dans le chat. Ça peut inspirer d'autres participants. Voilà, n'hésitez pas à la mettre. Ok. Donc, normalement, vous devriez avoir... quelque chose... bientôt, qui ressemble à ça ou à complètement autre chose. Prenez un instant... pour remplir. Et quand c'est bon, la prochaine question, la prochaine étape, ça serait de vous dire comment elle m'a impactée à ces niveaux-là. Et ça, pour moi, j'ai fait l'exercice, avant de vous faire faire l'exercice, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et surprenant. Alors, au niveau psychologique, juste un mot-clé, comment ça m'a impactée ? Par exemple, est-ce que ça m'a mis face à... à la solitude, face à la joie d'être seule, face... face à quoi ? Face à quoi est-ce que ça m'a mis ? Utiliser des mots-clés. Au niveau financier, est-ce que c'était... une catastrophe ? Est-ce que c'était une manière de rebondir ? Est-ce que c'était solide ou stable ? Donc, mettez juste des mots-clés à côté de chaque dimension. Prenez une minute pour ça. ... 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 et puis c'est le moment aussi de demander d'aide ou de partager ça veut dire que si quelqu'un aimerait partager son fil rouge ou si quelqu'un a besoin d'aide ou une question ça serait le moment de la poser ou de vous faire remarquer ça m'aiderait aussi à me sentir un peu moins seule devant cet écran sans savoir s'il y a une personne qui a compris l'exercice donc n'hésitez pas à faire un petit commentaire à faire un petit feedback ou à poser une question ok d'accord pour l'instant pas de questions j'espère que l'exercice a fonctionné pour certains ah il y a des questions qui arrivent ok donc il y a un fil rouge le lien humain et social d'accord il y a quelqu'un qui me dit qu'il écoute attentivement merci beaucoup Elisa est-ce que vous êtes ok de monter sur scène juste quelques secondes ça serait ok on va essayer on va essayer ah sinon refuser vous pouvez refuser si vous ne voulez pas oui merci Daniel ça a permis de prendre du recul sur les vies perso et professionnel ok ok Elisa se prépare pour monter sur scène on va tout de suite avoir un tout petit retour de quelqu'un il y a votre coiffure si jamais vous êtes invité à monter sur scène d'accord vous allez être vu par 41 personnes 41 personnes ok ok merci beaucoup pour vos retours alors je pense qu'il n'y a plus Elisa c'est pas grave on va continuer alors le prochain exercice donc là on est en train de faire un petit résumé un petit un petit sondage intérieur de comment j'ai vécu cette crise et à quelle dimension en fait elle a été elle a été vraiment intense pour moi donc la prochaine la prochaine question que je vous pose c'est comment j'ai réagi si vous pensez à mars où on était confiné pour la première fois et puis tout au long de l'année soit à votre projet si vous en avez un votre projet de création à votre vie professionnelle à votre vie d'étudiant comment vous avez réagi très spontanément et vous savez dans le monde des animaux il y a trois réactions face à un danger ou un danger perçu c'est soit je prends la fuite je me cache ça peut dire dans votre vie je me cache je prends aucune décision j'attends que ça passe je mets la tête sous la couette et je fais rien je n'agis pas et soit j'attaque ça c'est une autre option j'attaque il y en a eu plein d'entreprises qui ont profité pour faire des rénovations pour changer changer leur marketing changer de produit j'attaque je vais dans l'action ou encore la sidération ça veut dire je ne peux plus agir je ne peux plus rien faire je suis juste sidéré prenez juste un instant pour réfléchir très spontanément quelle était ma préférence presque dans la réaction comment j'ai réagi très spontanément oui ah oui j'ai une participation qui dit première réaction déni oui ça aussi le déni c'est une monodénie pour moi ça fait presque partie de la sidération je ne regarde pas ou une forme de fuite passivité merci Emma ok donc à partir de ces réactions là à partir de ces réactions là prenez un instant quel est donc votre besoin derrière cette réaction il est très important de valoriser qui vous êtes là dedans de dire j'ai ma réaction à ça ça fait partie de qui je suis alors si je veux rebondir à une crise il faut que je respecte qui je suis et comment je réagis dans une crise alors si ma réaction c'était la passivité ou c'était le déni quel est mon besoin derrière mon besoin très personnel par exemple si je prends la fuite très spontanément j'ai peut-être un besoin de prudence un besoin de sécurité si je choisis plutôt l'attaque alors mon besoin c'est peut-être d'aller dans l'action j'ai besoin de me défouler d'agir ça me rassure ça me calme ça me donne l'impression d'un contrôle ça peut être un besoin de contrôle derrière voilà si je suis plus dans la sidération peut-être j'ai besoin j'ai besoin d'introspection j'ai besoin de m'arrêter de réfléchir de ressasser les choses avant d'agir donc réfléchissez suite à votre réaction spontanée quels sont vos besoins derrière merci il y a quelqu'un qui a besoin de contrôler sa vie oui c'est très humain nous avons tous tous besoin au moins d'avoir l'impression de contrôler ça peut être très rassurant ok donc baser ouais baser sur baser sur baser sur ce besoin gardez en tête gardez dans votre coeur ce besoin que vous avez que vous avez identifié il y a beaucoup qui disent besoin de prendre le temps de reprendre le contrôle donc ça revient ça revient pas mal j'aimerais à partir de là partir sur un exercice qui peut vous aider à construire à partir de là à repenser votre vie perso professionnelle pour moi les deux sont la même chose pour moi c'est très très lié nous ne sommes pas une personne au travail une personne à la maison même si nous faisons de l'effort pour séparer les deux parfois ils sont quand même connectés et personnellement je trouve moi je fais de l'effort pour séparer ma vie pro de ma vie perso d'autres secteurs de ma vie plus je peux être dans l'authenticité de qui je suis et plus je peux comment dire être dans un flux de mon énergie ne pas me couper dans mon énergie à certains endroits et la mettre à d'autres ça me fait perdre de l'énergie au final ah oui ok quelqu'un dit aussi besoin de déconnecter des situations incontrôlables oui 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 ok ça relève à la protection on vous protège trouver des repères des endroits de sécurité alors l'exercice que je vous propose pareil il faut à nouveau une feuille blanche je trouve très très puissant il est très simple et à la fois très puissant ça s'appelle le cercle doré the golden circle pour ceux qui parlent anglais il y a un super TED talk the golden circle je vais vous le noter en bas si jamais the circle by Simon Sinek très très bien à regarder alors il y a trois dimensions Simon Sinek il dit il dit sur une entreprise il y a par l'apparence ce qu'on voit c'est ce qu'on fait et vous prenez une entreprise ou une personne qu'est-ce que vous faites c'est la question du quoi alors si vous voyez ce cercle il y a trois cercles un cercle intérieur un cercle au milieu et puis un cercle extérieur sur lequel est marqué quoi what je sais que vous le voyez à l'envers donc je vous invite à faire ces trois cercles dessinez trois cercles un petit au milieu un deuxième un troisième dans le troisième notez qu'est-ce que c'est que vous faites aujourd'hui dans votre vie si c'est une entreprise par exemple mettez je peins et je vends des dessins ou je coupe les cheveux ou voilà je mets en lien des artistes peu importe ce que c'est votre métier mettez le quoi de qu'est-ce que c'est que vous faites c'est l'activité clé de ce que vous faites je vous laisse un instant pour ça attendez il y a mon ordinateur qui a un petit problème je vais prendre juste un livre il faut mettre en dessous ok ça devrait être mieux alors une fois que vous avez mis le what le quoi dans le deuxième cercle vous mettez le comment ça veut dire comment je fais ce que je fais ce n'est plus l'activité clé mais comment je comment je la mets en place par exemple j'aime bien les exemples simples d'un 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 coiffeur ou par exemple quelqu'un qui peintre comment comment il vend ses dessins comment il les peint il choisit des belles couleurs il a son atelier puis il les offre sur internet tout simplement donc mettez deux trois mots clés sur comment comment vous vous vendez comment vous travaillez comment vous faites pour que votre activité clé elle se fait j'espère que c'est clair moi je suis thérapeute par exemple j'exerce en cabinet je je me montre sur internet il y a du bouche à l'oreille mais j'exerce dans un fauteuil en cabinet je vais dans des salles de cours dans des écoles dans des entreprises c'est comment je transmets ok donc une fois le comment et le quoi c'est fait l'idée c'est que c'est ce qui est le plus visible de qui vous êtes et de ce que vous faites et c'est à quoi que les entreprises souvent y réfléchissent mais ils oublient la dimension la plus essentielle et c'est ce qui est au coeur de ce cercle et au coeur de ce cercle est marqué le mot pourquoi the why pourquoi pourquoi je fais ce que je fais pourquoi donc je vous invite maintenant peu importe si vous vous le faites pour une entreprise si vous êtes étudiant et il s'agit juste de votre vie tout court quel est votre pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites quelle est la mission derrière votre mission très personnelle derrière prenez un instant pour ça et n'oubliez pas que c'est une question si essentielle qu'elle est à redéfinir autant de fois que vous souhaitez parce que surtout avec une crise où tout change tout change à l'extérieur il y a des choses essentielles à l'intérieur à redéfinir à revérifier et à identifier alors si vous souhaitez partager votre pourquoi je trouve ça toujours très touchant donc si vous voulez partager votre pourquoi avec le groupe pourquoi vous faites ce que vous faites et puis ce pourquoi quand vous créez une entreprise vous faites un travail il est de toute façon visible si votre pourquoi même sans en être consciente il est juste faire de l'argent juste profiter des autres ça se sent donc peu importe votre entreprise les clients qui viennent ils le sentent même si c'est pas exprimé si votre pourquoi c'est par exemple je souhaite changer le monde je souhaite créer des liens de coeur si votre pourquoi il est quelque chose de plus solide de plus authentique ça se sent aussi et les gens qui ont un pourquoi qui résonne avec le vôtre ils vont être attirés par ce que vous faites et surtout pour vous dans un temps de crise le quoi le comment tout ça ça peut être éradiqué ça peut être chamboulé ça peut ne plus exister par contre votre pourquoi il est à l'intérieur il est beaucoup plus solide ça veut dire qu'avec un pourquoi vous pouvez créer des milliers et des milliers de quoi des milliers de métiers des milliers d'activités si vous savez pourquoi vous les faites j'ai pas j'ai pas vu arriver des pourquoi donc je sais pas si vous êtes timide à les partager si c'est trop intime n'hésitez pas à mettre qu'est-ce qu'ils veulent pourquoi ok pour être et faire avec et pour d'autres ok pour être et faire avec et pour d'autres Aurélie qui dit changer le monde ok je vous invite aussi créer de l'émotion il y a un autre qui arrive créer de l'émotion laisser des souvenirs être créatif prendre et faire plaisir au grand public ok merci beaucoup merci beaucoup donc cette question elle vaut vraiment la peine d'être réfléchie parce que par exemple pour apprendre et faire plaisir au grand public il peut y avoir mille possibilités donc s'il y en a une qui pendant le covid pendant cette crise elle s'est écroulée ou effondrée il y en a plein d'autres auxquels vous pouvez réfléchir ok partager l'art créer des émotions des échanges de vivre ensemble merci beaucoup pour ces partages je trouve ça toujours vraiment très touchant il y en a qui sont plus précis que d'autres ça peut aider d'essayer d'être précis en fait j'ai préparé un tout petit exercice puisqu'on a encore on a encore le temps si ça vous intéresse un exercice qui vous aide à définir votre pourquoi en une phrase donc quand vous êtes prêts ok merci Emma merci Emma permettre à ceux qui le veulent qui ont besoin de partager un message des idées de créer ok aider au partage des autres c'est très beau aussi merci beaucoup alors cet exercice que je vous propose c'est un exercice pour identifier votre mission de vie pareil il est très simple j'aime bien les exercices simples il consiste en trois éléments on va terminer sur une phrase qui définit votre pourquoi votre mission de vie alors dans la première dans la première case on va mettre votre talent ça veut dire si vous en quelques instants réfléchissez à tout ce qui est naturellement facile pour vous je vous invite à faire très spontanément très intuitivement une petite liste de choses pour lesquelles on vient vous voir les choses qu'on vous demande parce que naturellement vous y êtes mieux que les autres et je veux dire prenez toutes sortes d'exemples même les toutes petites que vous rongez super bien la lave-vaisselle ou je sais pas vous savez mieux écrire que les autres que votre votre écriture elle est plus jolie que celle des autres il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose de très grand ça peut être quelque chose de très petit ça marche pareil quels sont vos talents en quoi vous êtes vraiment doué et puis une fois que vous commencez à dresser la liste vous avez 3, 4, 5 éléments je vous invite à chercher un fil rouge à nouveau à se dire qu'est-ce qui se ressemble qu'est-ce qui revient comme un thème parmi mes talents par exemple ça peut être structuré ou ça peut être organisé ou mettre en valeur voyez si vous trouvez un fil rouge et si vous avez besoin d'aide sur le fil rouge n'hésitez pas à faire un commentaire vous pouvez aussi dans votre commentaire mettre juste tous les talents et me demander ce que je vois comme un fil rouge ok donc 10 ans j'espère que vous avez tous trouvé un ou deux mots des verbes qui qui résument l'essentiel de vos talents c'est jamais un exercice facile mais voilà essayez essayez tout simplement comme j'ai dit par exemple ça peut être ok il y a quelqu'un qui propose organisé bonne communicante serviable et sensible quel est le fil rouge ok organisé bonne communicante serviable et sensible donc ce que j'entends c'est que c'est beaucoup orienté vers l'autre Amandine vous me dites si c'est vrai ou pas c'est très orienté vers l'autre même en étant serviable et sensible à l'autre ça aide à la bonne communication qu'en dites-vous ça monte vite qu'en dites-vous de du lien créer un lien créer un lien parce qu'un lien pour moi c'est large mais ça veut dire que c'est de l'un à l'autre et ça peut servir vous pouvez utiliser votre sensibilité donc ça peut être créer un lien il y a Claire qui demande également l'écoute réactivité sensibilité relation aux autres trouver solution au problème trouver solution au problème l'écoute réactivité relation aux autres ok et c'est un peu similaire il y a beaucoup de lien avec l'autre réactivité c'est un peu plus orienté vers réagir résoudre des problèmes que diriez-vous en santé vérifiez toujours pour vous-même que diriez-vous de résoudre résoudre réagir répondre répondre à l'entourage répondre à l'entourage répondre oui c'est le but qui vient vérifiez c'est un premier exercice vous pouvez toujours adapter derrière ok merci Amandine l'écoute la tempérance l'humour l'organisation le réalisme synthétique c'est Manon qui demande c'est du moins synthétique ok c'est une toute autre une toute autre énergie pour Manon merci beaucoup tempérance l'humour le réalisme il y a quelque chose d'un peu plus cérébral vous me dites pas dans un mauvais sens mais un peu plus mental synthétique oui comment on pourrait résumer ça oui c'est pour moi c'est plus vous comprenez bien vous comprenez le monde autour de vous vous y mettez de l'humour l'humour ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe autour vous savez faire rire vous organisez vous écoutez c'est plus comprendre les besoins de l'entourage comprendre l'entourage maintenant vous me dites ce que vous en pensez voilà premier propos ok bien clair réaction super super ok on passe au deuxième donc après le talent on va rajouter un deuxième élément la passion vos passions ça veut dire vous n'êtes pas forcément bon là-dedans vous n'êtes pas forcément la meilleure mais vous prenez un plaisir fou à le faire à ses activités ou à le vivre comme par exemple moi j'aime beaucoup la musique j'adore jouer au piano j'adore chanter mais je ne dirais pas que je suis très bien mais ça me remplit ça me nourrit donc j'en ai besoin j'en ai besoin pour être heureuse voilà donc quelle est votre passion faites la liste pareil quelques mots clés vos passions les choses essentielles pour vous et ça peut être le café le matin ça peut être un bon verre de blanc bourguignon le cinéma des petites choses tout comme les grandes choses quelles sont vos passions ok pareil une fois que ça avance la liste cherchez le fil rouge quel est le fil rouge et également si vous avez besoin d'aide besoin de conseils ou juste vous voulez juste partager votre fil rouge allez-y dans les commentaires papier blanc ok aurélie danse botanique cuisine nature travail manuel ok là je sens beaucoup il y a la terre il y a la nature il y a ce qui est vivant même la cuisine ça se fait à partir des choses qui étaient vivantes à un moment donné travail manuel donc c'est vivant voilà c'est peut-être le mot le mot le mot que je vous donnerai la passion pour le vivant avec les autres un fil rouge merci Aurélie Lauriane le fil rouge et le lien avec les autres ok si vous pouvez préciser avec un verbe qu'est-ce que Lauriane qu'est-ce que vous avez envie de faire dans ce lien est-ce que vous avez votre passion est-ce que c'est de créer ce lien est-ce que c'est de le savourer est-ce que c'est le maintenir le guérir quelle est la passion dans ce lien avec les autres ça peut aider d'être plus précis Sarah musique amour observer les gens réfléchir et penser pareil il y a quelque chose de plus subtil comme vous dites vous réfléchissez vous observez la musique ça s'écoute c'est pas forcément dans le contact physique direct c'est plus dans le fin dans le contact dans comment dire vous savourez de manière plus fine ce serait donc pour Sarah peut-être c'est le regard en fait c'est comme si vous posez un regard sur le monde un regard qui observe qui réfléchit qui comprend il serait comment ce regard donc pour vous Sarah à réfléchir comment est le regard que vous posez sur le monde et qui est précieux merci ok il y a Daniel la 3 qui dit difficile de trouver un fil rouge quand on aime des choses aussi diverses que la lecture en solitaire et les sorties avec les autres le partage entre amis pour moi la lecture c'est pas forcément solitaire parce que vous plongez également dans un monde qui peut être très peublé et très lié donc j'entends quand même que vous aimez les sorties avec les autres le partage entre amis et vérifiez ce que vous lisez en solitaire de quoi il s'agit est-ce que ça parle aussi de partage et de connexion comme ça moi je vois malgré tout la connexion la connexion aux autres ok Julie dans ce voyage boire un verre de vin rouge tricoté boire des spectacles de lecture c'est très culturel Julie à premier abord c'est très culturel même le vin c'est quelque chose de culturel et ça va ça va aussi beaucoup quand même dans dans le physique oui c'est vrai que c'est très diverse j'aurais besoin de plus de temps pour vous Julie pour savoir pour vous-même vous pouvez rajouter qu'est-ce qui vous passionne dans la danse est-ce que c'est la sensation corporelle est-ce que c'est le fait d'écouter de la musique pour les voyages qu'est-ce qui vous passionne c'est le dépaysement rencontrer des nouvelles personnes essayez d'être un peu plus précis sur les mots ça peut vous aider avec le fil rouge pareil pour Queralt je ne sais pas comment ça se prononce dans ces musiques partager avec les autres prendre du temps il y a quelque chose au niveau du savourer ok je vais avancer dans l'exercice on passe au dernier le dernier et le plus important des trois alors tout à l'heure quelqu'un a mis un commentaire je n'ai pas réagi parce que ce n'était pas le moment quelqu'un a mis je suis en colère et ça c'est un peu ce que vivent beaucoup de personnes cette année beaucoup plus que d'habitude en même temps ça nous permet d'être en contact avec notre colère de trouver des moyens de la sortir voilà la colère et vous savez tous on a tous été déjà en colère on sait que dans la colère il y a une énergie incroyable donc ça peut être très énergétisante si ce n'est pas destructif c'est pour ça que cet exercice sur la colère elle a deux étapes la toute première c'est de dresser la liste comme tout à l'heure une liste de toutes les choses qui vous mettent en colère aujourd'hui et ça peut être tout petit comme les chewing-gum sur les routes je ne sais pas les crottes de chiens sur les routes dans lesquelles on marche tout comme la gestion du gouvernement de la situation ça peut être des grandes choses comme des petites choses ok tout est tout est valide parce que tout va être une porte d'entrée dans votre colère à vous dans ce qui vous anime et dans ce qui vous stimule il y a Emma ok votre fil rouge n'était pas compatible avec la situation actuelle voilà vous arrivez sur votre colère votre colère c'est peut-être l'incohérence pour Emma le François ok prenez un instant tracez la liste de ce qui vous met en colère de vraiment profondément vous dérange vous révolte grand comme petit et puis cherchez cherchez le fil rouge cherchez le fil rouge qu'est-ce qui me révolte comme par exemple l'incohérence c'est une manière de gouverner d'animer ou la peur et la bêtise ok merci Sylvie la peur et la bêtise qu'est-ce qui nous met en colère moi par exemple je sais que c'est l'injustice quand je sens ou je vois ce qui me paraît injuste ça me met vraiment beaucoup en colère donc cherchez votre fil rouge et une une fois que vous avez trouvé le fil rouge il y a encore quelqu'un qui dit Claire qui dit empêchement sentiment de négation de mon activité par la situation impréhension sensation de ne pas avoir de prise c'est c'est une forme d'impuissance ça serait ça Claire une impuissance imposée Sarah décevoir décevoir les autres le pessimisme le fatalisme et les personnes qui abandonnent sans se battre donc là je sens plutôt quelque chose l'énergie d'une combattante c'est que vous aimez pas vous aimez pas être déçu ou quand quelqu'un abandonne oui donc est-ce que ça serait est-ce que quand quelqu'un c'est un manque d'esprit de combattant pour vous ça serait ça de ne pas tout donner les gens qui donnent quand on ne donne pas tout à vos yeux en tout cas ok très bien maintenant l'étape l'étape la plus la plus essentielle c'est qu'on ne reste pas sur ce qui nous met en colère parce que là ça va être juste destructif en tournant rang mais de transformer votre colère dans ce qu'on appelle une colère positive une colère constructive je vous donne un exemple si par exemple ce qui vous met en colère c'est l'impuissance imposée c'est que votre votre souhait de qu'est-ce que vous souhaiteriez vivre ça serait ce qui me vient c'est empowerment je n'ai pas le mot français ça serait de mettre donner du pouvoir aux autres de vous voyez ce que je vais dire de donner des moyens aux gens d'agir au lieu d'imposer une impuissance si votre colère c'est qu'est-ce que j'ai d'autre par exemple un manque d'esprit de combattant ou ne pas tout donner parfois on peut appeler ça lâche par exemple si on parle en jargon ça pourrait être créer du pouvoir très bien Claire Thibault créer du pouvoir d'agir voilà ça serait ça la version constructive donc je vous laisse encore un instant à trouver qu'est-ce que c'est que vous souhaitez mettre en place qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le monde donc l'opposé en fait de ce qui vous met en colère prenez juste l'opposé c'est très beau créer du pouvoir d'agir ouais ça vient deux fois merci Randy ok alors j'attends encore quelques instants si jamais il y a besoin d'aide et puis je vais vous taper une phrase qui va être notre phrase finale dans laquelle on va insérer les trois les trois mots ou les trois termes qu'on a trouvé donc la phrase elle commence par ma mission de vie est d'utiliser ma d'utiliser pardon mon talent et point 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 vous insérez votre talent et ma passion pour ou ma passion de puis vous insérez afin de et puis là vous insérez la colère positive la colère constructive voilà je donne j'ai envoyé la phrase ma mission de vie est d'utiliser mon talent pour l'organisation par exemple et ma passion pour créer un lien entre les gens afin de afin de créer du pouvoir d'agir par exemple je vous donne un instant prenez du temps à jouer avec avec vos fils rouges et à insérer dans cette phrase votre talent votre passion et votre colère constructive pour en faire une phrase entière ah merci souleymane donner la possibilité aux autres de s'exprimer très très belle très très belle colère constructive donc une fois vous avez terminé vos phrases je serai vraiment très très heureuse d'en lire quelques unes et si ce n'était pas clair n'hésitez pas à juste m'envoyer un point d'interrogation si jamais ce n'était pas clair ah Sylvie qui dit se mettre à l'écoute ok là je répète encore une fois donc on va construire une phase une phrase entière ok ah il y a Claire qui envoie une phrase donc ma mission de vie elle a mis intuition de vie pourquoi pas ma mission de vie est d'utiliser mon talent de réaction et ma passion du vivant et des émotions afin de créer du pouvoir d'agir waouh waouh c'est très beau c'est très puissant c'est très puissant merci beaucoup et ça c'est quelque chose c'est vraiment très intime c'est à l'intérieur et personne ne peut vous l'enlever aucune crise extérieure peut vous enlever votre objectif de vie votre mission de vie et il y aura toujours un moyen de l'exprimer il y a Amandine qui envoie également quelque chose ma mission de vie est d'utiliser mon talent de créer du lien et ma passion de découvrir des choses afin de percevoir de l'honnêteté chez les gens ah ok petite proposition sur votre colère constructive percevoir de l'honnêteté chez les gens est-ce que c'est vraiment ce que vous aimeriez percevoir de l'honnêteté ou est-ce que vous aimeriez plutôt inspirer parce que percevoir c'est très passif dans quelque chose de plus actif est-ce que vous aimeriez la stimuler la permettre donner de la place à l'honnêteté voyez ça vous amène dans une mission beaucoup plus active Aurélie ma mission de vie est d'utiliser ma capacité à créer du lien au service du vivant afin que l'humain se reconnecte au vivant à créer du lien au service du vivant afin que l'humain se reconnecte au vivant oui il y a beaucoup de vivants on sent que ça vous tient à coeur oui merci beaucoup Aurélie Convertir la douleur en force de vie et de résilience ah oui oui merci Sylvie c'est très beau et je pense que dans le monde où on va avec la crise on va de plus en plus aller vers des missions intérieures qui prennent de la place l'objectif on le sent déjà ça sera de moins en moins à répondre à des objectifs extérieurs à grandir la croissance tout ce qu'on connaît ça va être beaucoup plus dans la considération de qui nous sommes qui nous sommes chacun parce que nous avons tous besoin d'être heureux je vous passe le nombre de patients de clients que j'ai en cabinet qui viennent avec des burn-out avec des besoins de changer de vie professionnelle qui viennent avec des besoins d'être humain ok alors une dernière Daniel ma mission de vie est d'utiliser mon talent d'écoute et de présence et ma passion pour les autres afin de créer tous ensemble ok et pareil Daniel petit conseil sur afin de créer tous ensemble quel sera votre rôle à vous là-dedans parce que créer tous ensemble ok vous y êtes comment vous allez stimuler ça vous allez juste être un peu zèle un peu zèle dans la création quel est le rôle que vous souhaitez avoir j'ai pas la réponse mais quel serait votre rôle pour aller plus encore dans l'action et pas dans la passivité danser les pieds au sol et la tête au ciel bien ok donc je lis une toute dernière mission de Sarah ma mission de vie est d'utiliser mon écoute et mon regard sur le monde pour permettre à tout le monde d'avancer et d'exploiter ses capacités pour agir très très beau merci beaucoup Sarah donc on arrive à la fin de cet atelier merci beaucoup pour cette nouvelle expérience qui était malgré tout quand même un peu réciproque donc ça m'a fait du bien de vous lire mais ça reste étrange je préfère clairement le contact direct et visuel donc j'espère peut-être vous voir vous revoir un jour et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer des questions je ne sais pas si vous avez accès à mon adresse mail ou à mes données de contact n'hésitez pas si derrière quelque chose n'est pas clair vous avez un besoin de clarifier je suis disponible ça sera avec plaisir je vous souhaite une très 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 belle journée et un rebond une vie telle qu'elle vous convient au revoir je ne sais pas comment terminer je pense que je vais tout simplement ah oui il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui apparaît merci beaucoup Sabine ça fait je pense ça nous fait tous du bien de prendre un petit peu de recul pour réfléchir à notre situation dans cette période où on vit beaucoup de bouleversements que ce soit au niveau professionnel ou au quotidien dans nos vies dans nos vies perso donc effectivement puisque vous êtes d'accord je pourrais mettre votre adresse mail à disposition des participants le vous pouvez même l'indiquer dans le chat en fait voilà si c'est ok ouais voilà de toute façon l'atelier si des personnes sont arrivées en cours vous pourrez y accéder en replay donc vous recevrez un mail et de toute façon on communiquera dessus via le support de communication donc voilà dans quelques minutes le dernier atelier de la matinée sur le pass culture en pratique va commencer avec Clément Laveau du pass culture et Frédéric Adam des euroquiennes donc les personnes qui sont inscrites vous pouvez commencer à prendre une petite pause et puis aller attendre pour le prochain atelier et puis ensuite on continue cet après-midi avec trois ateliers communiquer avec du sens exploiter les bases de données publiques et comment associer les élus à mon projet merci encore une fois Sabine merci à tous les participants pour avoir échangé et puis permis à Sabine de ne pas se sentir seule merci beaucoup au revoir à bientôt